Vendredi 13! C'est pas normal toi Des fois, des fois c'est pas normal Oui c'est le vendredi 13 Attention aux chats noirs, livres de chèche Manger du chocolat Je fais juste ma publicité en partant Hey! Il m'en manque pas beaucoup pour 20 000 Moins à peu près une centaine, 120 Faites ça tout de suite Faites ça tout de suite Là, les programmeurs On va jaser un petit peu On va parler de ça des programmeurs qui ont peur de l'intelligence artificielle. Je vais vous parler de Air Canada. Devrait-on sortir aussi la loi 107 qui a été sortie pour le Canadien Pacifique? Un hack pour laver les légumes. Fitzgibbon, il ne serait pas content. On arrête-tu les trains de banlieue? On va choisir de dire ça. Enfin! Ça, j'aime ça. Quelqu'un qui se lève debout et qui saque son camp d'un parti politique parce qu'il n'est pas d'accord avec les directions. Ça, j'aime ça. Valérie Plante, on va parler d'elle. Le mode fondateur pour gérer une entreprise versus le mode manager, je vais vous parler de ça. Vous n'avez aucune idée probablement parce que moi, je l'ai appris et je me suis rendu compte que j'étais dans le mode fondateur. Le Dolorama, les granules de bois, le marché des granules de bois, je vous parle de ça ce matin aussi parce que je connais ça. J'ai une usine de granules de bois arrêtée, bien entendu. Et si tu pleures dans la pluie, je te donne un truc au lieu de mettre des gouttes. Bon, on va commencer ça tout de suite, ma gang de peureux. Pas tout le monde qui sont peureux. Certains sont peureux, puis ils ne croient pas parce que sont bornés, des petits bornés, de qui je parle, des programmeurs. Je vous dis que j'utilise l'intelligence artificielle pour programmer. Je vous montre un jeu Nvidia qui m'a pris une heure de mon temps, en faisant d'autres choses. Et là, les fins finaux, c'est pas un jeu, on faisait ça en basic, c'est facile. Puis qu'est-ce que tu ferais si tu avais une ligne de code de 200 000 lignes de code, puis les clowns. Je vais vous appeler les clowns. J'étais un programmeur, j'ai 30 ans et plus d'expérience comme programmeur. Je ne parle pas à travers mon chapeau comme un manager, c'est le programmeur en dedans de moi qui parle. Regardez, je ne suis pas le seul à penser comme ça. Regardez le président de Jensen Wang de Nvidia. I think the days of every line of code being written by software engineer is completely over. C'est assez, ça? Ben oui, c'est terminé d'écrire des lignes de code. Un programme, là, regardez mon jeu Tetris, il y a à peu près une quarantaine de fonctions dedans. Ça ne m'aurait pas pris une heure de le faire. Maintenant, moi, je suis un programmeur français. Ça, c'est du langage, là, de nerd, OK? Tu es vraiment, c'est... Ou à Python. J'écris des scripts en Python. Je ne connais rien en Python. Il me l'a fait pour moi. Je sais ce que je veux. Donc, oui, c'est terminé la programmation telle qu'on l'a connue. Que vous aimez ça ou non, que votre boss n'est pas au courant puis vous me dites, n'importe quoi, les amis, il faut savoir avancer dans la vie. Il faut savoir évoluer dans la vie et l'intelligence artificielle, si tu ne l'utilises pas tout de suite, ne viens pas pleurer que ta job est en danger éventuellement dans 2-3 ans. Même comme fierté, vous, qu'est-ce que vous voulez faire comme employé? Puis ça vaut. On parle des programmeurs, mais ça vaut pour tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez faire? Être valorisé. Être valorisé pour faire quelque chose à bras quant à un outil ultra puissant qui peut t'aider. Est-ce qu'il fait des erreurs? Oui. Est-ce que les programmeurs font des erreurs à la tonne? Et c'est pour ça qu'il y a des équipes d'assurance qualité. Donc, il faut arrêter de dire que ce n'est pas le cas. Le gars d'NVIDIA l'a dit, je l'utilise, je n'utiliserai plus jamais une ligne de code comme j'ai fait dans le passé. Tu expliques, tu le testes, tu le vois, puis après ça, tu débogues comme d'habitude. Donc, non, il n'est pas parfait, mais aucun programmeur de parfait. Aucun programmeur ne va t'écrire du code propre. Même toi qui va me l'écrire, tu en fais des erreurs. Arrête. Arrête. Donc, oui, pour 200 000, 2 millions, 20 millions de lignes de code, juste avec ChatGPT, tu peux le faire. Pourquoi? Parce que tu vas avoir 20 000 fonctions, des petites fonctions. Print screen to screen direct. Bon, ok, parfait, tu en vas à droite. Vous voyez? Arrêtez. Tu sais, quand vous débattez là-dessus, ce n'est plus une opinion. Vous ne l'avez pas, utilisé. À un moment donné, ce n'est plus une opinion. Il y a des choses qui sont des faits. Et ça, c'est un fait, tout simplement. Bien, là, on va parler d'opinion. Air Canada. Le CN et le CP ont fait planter une loi spéciale, l'article 107, pour dire, vous retournez au travail. Et est-ce qu'Air Canada devrait faire la même chose? Mais, je n'aime pas la grève. J'attends d'acheter mes billets d'avion pour mon voyage dans le sud durant l'hiver parce que il y a des certitudes. Avec Air Canada, si tu achètes tes billets, tu ne seras pas remboursé. Fait que si ils sont en grève, tout bad pour toi. Fait que moi, j'attends. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec les augmentations qu'ils demandent parce qu'à la fin, c'est le consommateur qui va payer. Mais bon, c'est le problème, ce n'est pas le mien. Mais la loi 107, c'est comme un Anton Peller en cours. c'est une massue, c'est vraiment on bypass le processus de grève et de lock-out. Mais s'ils ne sont pas capables de s'entendre, puis ça affecte 43 % du commerce de transport de gens au Canada, c'est un gros désagrément. Il y a Transat, il y a Sunwind, il y en a un paquet d'autres, mais jamais personne n'est aussi gros qu'Air Canada. Donc, est-ce que ça va nous brimer? Oui. Mais le CP et le CN, ça c'est différent. C'est toutes les marchandises, ils sont en situation oligopole, ils sont juste deux à transporter des marchandises. On ne pouvait pas, on devait empêcher. Mais maintenant, c'est que si on n'est pas pour appliquer l'article 107 en question, il faudrait se poser comme question, est-ce que le droit de grève doit être permis lorsqu'on est en situation de monopole ou d'oligopole? C'est la vraie question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Après ça, bon, mais on permet ou pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se syndiquer. Ça veut juste dire que le droit de grève n'est pas permis lorsque tu es aussi gros que ça. La même raison qu'avec les grandes entreprises américaines à un moment donné, on veut les scinder parce qu'ils sont rendus trop grandes. Ils sont en situation d'un quasi-monopole et on dit, parfait, on va te scinder. Mais c'est la même chose. Si l'entreprise devient trop grande et le syndicat qui en fait partie, ça se peut qu'ils perdent des avantages parce que ça a un impact au point de vue de l'économie, tout simplement. Donc, ben voilà. C'est encore ma position par rapport à ça. Je l'ai dit la même chose par rapport au CN. Si tu deviens trop gros en situation d'oligopole-monopole, tu ne peux pas aller en grève autant. C'est permis en ce moment. Mais si on veut améliorer tout ça, il va falloir trouver des solutions. Là, Felsgibon, Felsgibon, il n'est plus là. Fait que là, sur TikTok, peut-être que vous ne l'avez vu passer. Il y a un nouveau acte pour laver les légumes. Oui, 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 oui. En pleine journée, tu ne te gênes pas. Tu mets les légumes dans le lave-vaisselle. À rince, à l'eau froide. Une de la meilleure après, c'est lavé. Ça ne prend pas d'électricité, ça prend un petit peu d'eau. Ça prend un petit peu d'eau, là. Mais, 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 as-tu besoin vraiment de mettre ça au lave-vaisselle? T'achètes-tu tant de légumes que ça? La plupart des gens habitent seuls, donc, ils ne peuvent pas vraiment acheter ça. Je suis tombé sur, je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas ça, pas tout de suite. Ah, Z Library. Ceux qui ont des livres capotent un peu parce que les livres sont gratuits là-dessus. C'est un peu comme le Napster du livre. Moi, je n'utilise pas, je n'achète pas de livre, je ne sais même pas quoi chercher. Mettons Harry Potter. Je ne vous dis pas d'aller là. Je vous dis juste que là, les gouvernements essaient de régulariser ça. Harry Potter, Cookbook Simple, Harry Potter, sont-ils tous là? Je ne connais rien. Je ne connais rien. En tout cas, ça a l'air qu'il y a beaucoup de livres qui sont là et que ça fait suer la France, entre autres. Ça s'appelle lz-lib.id. Donc, je n'en fais pas la promotion. Je ne sais même pas si c'est légal. Mais techniquement, ça ne l'est pas, si c'est gratuit. Il n'y a pas payé de droits d'auteur. Je ne suis pas là-dessus. J'ai été voir. Mais on n'entend pas parler au Canada. Peut-être que vous connaissez, mais en France, le monde gueule solide parce que c'est des droits d'auteur qui ne sont pas perçus. 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 On aime le climat ici. On est d'une bande d'hypocrites. On coupe la poille. Je vais toujours en parler des poilles. Parce que c'est un symbole. Le sac de plastique, c'est un symbole. Ça fait suer tout le monde. Mais on fait notre part pour l'environnement. Et là, il y a moins de gens qui prennent le train de banlieue. Pour mille raisons. On travaille moins au centre-ville. Les gens n'ont pas aimé le service. il faut se le dire. Le train de banlieue, il est toujours arrêté l'hiver. Qu'est-ce que les gens font sachant ça? Ils ne le prennent plus. Au lieu de régler la situation pourquoi il est arrêté l'hiver, pourquoi ils ont des problèmes, les gens recommencent à prendre leur auto. Leur RTM, on ne le sait même plus. Il y a EXO, ARTM, la STM, la STL, le gros bordel. Le gros bordel. Ils disent, écoute, j'ai besoin de plus d'argent, donc je vais couper. Toujours dans les services. Jamais. Voir s'il n'y a pas une ou deux personnes de trop qui font un rapport dans les bureaux. Non, 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 on va couper au complet. Ça, OK, c'est notre transport collectif. On veut-tu sauver la planète ou on ne veut pas sauver? Réglez vos problèmes, soyez à l'heure, arrêtez d'avoir des pannes puis les gens vont le prendre. Les gens ne le prennent plus parce que c'est de la marde. Ils veulent couper. J'espère que le gouvernement va leur dire non. À un moment donné, à un moment donné, c'est toujours les services à la population qu'on coupe en premier. C'est toute une bande d'incompétents. C'est toute une bande d'incompétents. Petite parenthèse. Hier, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, t'as fait ton Trump à telle place. » Je ne suis pas Trump. Je ne suis pas un pro-Trump. Je ne suis pas une pro-Harris. Je trouve que, vraiment, les deux, Trump, c'est un clown. Harris, c'est, au point de vue économie, elle ne sait pas de quoi qu'elle parle. Elle me fait penser à Justin Trudeau et un mélange de Valérie Plante jusqu'à preuve du contraire. Moi, de toute façon, je ne vote pas. Vous autres non plus, la plupart. parce qu'il y en a qui m'écoutent des States. Donc, mais je n'aime pas ni l'un ni l'autre. Si vous voulez, je vous dis, j'ai le droit de ne pas les aimer. Mais la seule chose que j'ai dit, puis je le répète, pour le Canada, ce qu'on a besoin, c'est d'un Donald Trump ultra-protecteur qui va nous enlever les barrières, qui va nous mettre des barrières tarifaires pour qu'on soit obligé de se réorganiser parce que le Canada, le Québec, on exporte beaucoup aux États-Unis pour une seule et unique raison, notre dollar est faible. On est fiers de ça. Ça, c'est comme avoir un job parce qu'il te manque un doigt, un handicap. T'as un job. Pas parce que t'es compétent. Tu le sais que t'es pas compétent, mais t'as un job parce que c'est ça. C'est à peu près ça l'économie du Canada envers les États-Unis. Et c'est à ce que j'ai dit, Trump va nous mettre des bâtons dans les roues, il va couper le libre-échange. Donc, il va falloir se réorganiser et devenir un petit peu plus entrepreneur et un petit peu plus débrouillard au lieu d'aller dans la facilité et d'être très mauvais en productivité. Donc, voilà. Yury Chassien, je me dis pas, Chassien, Chassin, Yury Chassin, c'est un économiste de l'Institut économique de Montréal, il s'est présenté en politique, il a gagné. Il n'a jamais eu de poste à part qu'il ait de député. Et pourtant, il était compétent. Il n'ait jamais été vu comme le numéro 2, même de Fitzgibbon. Il est pas dans les... Il le voit pas comme ministral. Donc, après, autant d'années en politique, il a décidé de se fâcher puis d'écrire une lettre dans le journal de Montréal de dire, regarde, on dépense trop, on devait être le parti de l'économie, on ne l'est pas. C'est sûr, il avait raison. Mais ça, il faut souligner ça. Maintenant, il va rester indépendant. Ça va changer quoi? De toute façon, il n'était jamais consulté pour à peu près rien. Il faisait des travaux parlementaires probablement tellement plates. Donc, il va siéger indépendant. Checkez bien. Éric Duhem, si c'est pas déjà fait, courir après maintenant. Littéralement. Mais il a quitté puis c'est une bonne affaire. Pour la même raison, je fais une parenthèse tout de suite, je vais vous parler de Gilles Proulx qui veut Mélanie Joly à la tête de Montréal. Mélanie Joly, pas pire. Mais elle n'a rien fait contre les dépenses. Pablo Rodriguez, même chose pour le Parti libéral. Ces gens-là se discréditent en restant sous un gouvernement ultra-dépensier qui n'améliore pas le sort du Canada. Donc, à un moment donné, si tu as une fierté, tu fais un Yurie Chassien de toi. Tu dis ça, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas endosser ça. Et si Pablo vous laisse présenter éventuellement comme Parti libéral du Québec, pour moi, je ne veux pas avoir Denis Coderre. mais comme Pablo Rodriguez, que j'aime beaucoup, mais plus qu'il reste accroché à son poste de ministre sans fierté de travailler pour Justin Trudeau qui met le Canada dans le trouble, ça te discrédite. Puis ça discrédite Mélanie Joly puis Champagne aussi. À un moment donné, si tu as vraiment des ambitions politiques puis tu es fier, tu dis moi, je ne m'associe pas à ça. Pas tout. Pas tout, pas tout, pas tout, et je vais siéger indépendant jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est des opportunistes politiques. Non, Mélanie Joly ne serait pas une bonne mairesse. Elle n'a rien prouvé au point de vue économie. On a besoin de quelqu'un qui a du courage pour remettre l'économie de Montréal en place. C'est qui cette personne-là? Je ne le sais pas. Ce n'est pas moi. Mais c'est ça qu'on a besoin. Pas de remplacer à un moment donné des gens politiques. On n'a pas besoin des politiciens. on a besoin d'une job de bras. Quelqu'un qui va être détesté, qui va accepter d'être détesté. Pas faire ce que Valérie Plante elle fait. Valérie Plante, on ne l'aime pas. Ça paraît sur les réseaux sociaux. Il y en a des gens qui n'ont pas de classe pour le dire. Mais on peut la critiquer. On peut critiquer son administration. Elle, elle ne veut pas d'auto dans la ville. Point final. C'est son mandat. Ce n'est pas notre mandat. Il y a certains qui disent qu'on l'aimait au pouvoir pour ça, qu'on le savait. Non, l'aimait au pouvoir parce qu'on ne voulait pas qu'Odère. Il ne faut jamais l'oublier ça. Il ne faut jamais l'oublier. Mais pourquoi elle est obligée de bloquer les commentaires? Ce qui est triste parce que les gens ne savent pas vivre. Mais à un moment donné, il faut que tu sois immunisé contre ça. Tu n'as juste à ne pas aller les lire. Ce qu'on pense d'elle, peu importe la manière qu'on le dit, on le pense encore quand même de bloquer les commentaires. À un moment donné, il faut que tu sois capable de vivre avec ça et il faut que tu les écoutes. La population lui dit à Valérie, tu es dans le champ, ce n'est pas ça qu'on veut. Ton rêve n'est pas le nôtre. Ta façon de penser n'est pas ça qu'on veut. On veut être géré. On ne veut pas que tu nous imposes ta volonté sur la terre comme aux yeux. C'est ça qu'on veut de Valérie Plante. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas à un moment donné. Elle a dit moi, je ne suis pas une gestionnaire. Allô, tu es une gestionnaire. On a besoin, la Ville de Montréal, le pays a besoin de gestionnaires. Même Pierre Paulyèvre, quelle est son équipe économique? On peut penser à n'importe quoi d'autre. Jolin Barrette qui veut s'assurer qu'on donne un bon pourboire. Lui, Simon Jolin Barrette, c'est le ministre des causes perdues pas nécessaire. C'est à peu près ça tout le temps. Il travaille tout le temps sur quelque chose qu'on n'a pas demandé. Mais il va l'amener à terme. On a besoin des gens économiquement forts. On est rendu là. Le pays ne va pas bien. Le Québec ne va pas bien. On ne crée pas de richesse. C'est non dans notre cours. À un moment donné, il va falloir avoir quelqu'un qui dit on a besoin des mines et elle va être dans ma cour. Elle va être dans ta cour parce que c'est ça qu'on a décidé au Québec comme création de richesse. Ça fait du bien. Ça fait du bien tomber sur la tête. Je vous amène on parle on parle souvent des mamans. On oublie parfois les papas. Venus du fond de l'Italie. À peine deux jours de ponte. On est en quelle année? Attends un peu. On est en 1974. On parle souvent qu'on jette du lait ici à cause des quotas. Imaginez-vous. On n'a jamais entendu parler des oeufs. Peut-être parce qu'on en mange beaucoup. Mais en 1974, il y avait un surplus d'oeufs sur la gestion de l'oeuf. Donc, ils ont jeté 28 millions d'oeufs aux poubelles parce que ce n'est pas facile de les donner avec la gestion de l'oeuf. Ils ne peuvent pas les donner. Ils ont dit ce n'est pas grave. C'est juste deux jours de ponte. En 1974, la gestion de l'oeuf gaspillait. On gaspille encore. Ça reste une aberration de la gestion de l'oeuf. C'est ça que c'est. Ceux qui ont des volailles, que ce soit pour la ponte, que ce soit pour la viande, ces gens-là, leur ferme vaut en moyenne 14 millions de dollars. Ceux qui ont des quotas de lait, 10 millions de dollars. Ces valorisations-là, tant mieux pour eux autres. Mais ces valorisations-là se font toujours sur le dos du consommateur. Le prix est payé plus cher. Ces gens-là vivent très, très, très bien et c'est ça qu'on veut de l'agriculture. Mais regardez, je vis très, très bien de l'agriculture, malgré que je suis une jeune entreprise qui a 6 ans. Mon entreprise va bien. Elle fait ses frais. On investit beaucoup pour la croissance. Je ne vois pas 14 millions de valorisation sur la ferme. Mais on peut faire autrement. Mais quand on met un bel emballage pour protéger les gens, c'est ça que ça donne, du gaspillage et des valorisations pas mal plus élevées sur le dos des petits, des familles, dans le fond, des familles. Je vous parle, je trouve ça très intéressant, le président de Shopify qui habite Montréal, il y a Thomas, il y a le fondateur ou le président du conseil d'administration, bref. Puis lui, il dit, écoute, moi, j'aime le mode de gestion fondateur versus manager. et c'est intéressant parce que vous êtes souvent surpris de voir, mais François participe. Je fais des commandes. Je fais des produits. Je vais aller cueillir des pétales. Je suis dans le champ. Puis j'étais comme ça dans mes autres entreprises aussi. Je suis impliqué. S'ils ont besoin d'un programmeur, je vais programmer avec ChatGPT maintenant. Et il disait justement que le président de Shopify code encore à l'occasion parce qu'à un moment donné, il faut se mettre l'épaule à la roue. On n'est pas des managers. C'est terminé ce genre de gestion-là qui était dans un bureau. Il y a une vente à faire. Regardez le président de Shopify, c'est ce qu'il disait. Il va aller chercher trois gros clients pour qu'ils viennent sur la plateforme. Il a fait les appels. On est vendeur toute notre vie. On n'est pas vendeur. On est ambassadeur de notre entreprise. Quand une entreprise embauche un vendeur, c'est qu'elle délaisse la partie histoire de l'entreprise. L'histoire à raconter est racontée par un vendeur qui doit avoir une commission. Le président n'a pas de commission. Il y en a, par les actions qui vont augmenter. Mais c'est ça. Moi, je suis un gestionnaire de type fondateur. Je ne sais pas si vous êtes entrepreneur de quel style vous êtes. Mais pensez-y. Sortez de votre bureau. Soyez sur le plancher. Un, les employés aiment ça. Ils sentent que tu fais partie. Moi, les employés, maintenant, sont impressionnés quand il y a un nouvel employé de dire, OK, c'est le gars à la télévision. On oublie ça. Ça ne dure pas longtemps parce que le gars à la télévision, après ça, il voit les deux en train de faire de l'huile, en train de faire des commandes. Je suis là et ils disent, OK, mais il est normal. Oui, on est normal. Et c'est ça qu'il faut regarder pour avoir un succès d'entreprise. Tu es là et tu comprends les problématiques qui se passent à différents niveaux. Donc, oui, le mode fondateur que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. Encore un pas. Encore un saut. Encore un peu plus haut. Un peu plus loin. Bon, je l'ai eu. Je vais donner un peu plus loin. Regarde comment c'est là-bas. Regardez ça. Ça, c'est Dollar Tree aux États-Unis. Dollar Tree aux États-Unis d'Amérique. On va regarder Dolorama. Dolorama. OK, OK. Je l'ai. Il faut être dans là. Je ne l'ai pas. Dolorama. Regardez Dolorama sur... On va regarder sur trois mois. Il a fait... J'en ai du dollar à moi dans mon portefeuille. Je suis content. Ils ont rapporté des chiffres qui sont impressionnants. Donc, une surprise de 5 points sur les earnings. Une surprise de 5 %. Et ils perdent un peu d'argent. Une surprise sur les revenus. Mais les gens ont confiance parce que la marge est là. Ils ont une très, très bonne marge. 45 %, je pense, de marge quand même qu'ils vendent des cossins à une pièce. Juste vous dire. Et ça, on célèbre ça, mais ça vient de la Chine. On ne veut pas de tout. Mais on est fiers que Dolorama... Moi, je suis content. J'en ai. Regardez maintenant la progression de Dolorama et regardez la progression de Dollar Tree qu'ils ont tombent. Dolorama, première étape, ne sont pas dans des places à bas revenus. Dollar Tree sont allés dans des petites villes un peu partout s'installer pour leur abé. Dolorama, eux autres, sont installés au centre-ville. Ils sont partout dans des places qui ne sont pas reconnues comme étant des places où les gens ont des problèmes financiers, mettons. Et c'est ce qui fait la force de Dolorama, tout simplement. Ils sont placés dans des places que tout le monde peut aller acheter et il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est riche ou pauvre qui va chez Dolorama et regarder la différence. Bien, c'est ça. C'est impressionnant. Si on regarde sur cinq ans, c'est une belle progression. Si on regarde Dollar Tree sur cinq ans, c'est un peu moins beau. puis c'était un peu moins beau. Donc, Dollar Tree n'est pas ici, il est aux États-Unis. Ça, c'est notre Dolorama. Un autre fleuron, ça, c'est des fleurons. Ça, puis Couchetard, c'est des belles entreprises qui n'ont pas quitté de subvention. Bombardier n'est pas un fleuron. Le Airbus 220 n'est pas un fleuron. Lyon électrique n'est pas un fleuron non plus. C'est des têteux de subvention et on ne peut pas appeler un têteux de subvention comme un fleuron. Il faut arrêter de rêver. Ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. L'industrie des granules de bois. Si vous n'étiez pas au courant, moi, j'ai essayé plusieurs choses avant d'avoir le modèle d'affaires que j'ai eu en ce moment. Quand je suis arrivé sur la ferme, je voulais faire de la grande culture. C'est pour ça que j'ai acheté des gros tracteurs. C'est pour ça que j'ai acheté une moissonneuse batteuse. Je voulais faire de la grande culture. Bon, ça, je me suis rendu compte que ce n'était pas payant. J'ai abandonné. J'ai commencé à planter du houblon. Ça non plus, ce n'était pas payant. J'ai abandonné. Ils sont encore là. Je ne m'en occupe même pas. Mais il faudrait que je m'en occupe pour au moins que ça fasse beau. Après ça, j'ai fait OK, parfait. Je vais faire venir des machines pour faire des granules de bois. Je veux me chauffer aux granules de bois. C'est bon pour l'environnement. J'ai fait venir des machines de la Chine. Je me suis fait fourrer bien raide. On va se le dire. Après ça, j'ai fait venir des machines de l'Allemagne par un revendeur de Neuville. J'ai oublié le nom. Et je me suis équipé et je suis parti. Ça a tout pété, comme d'habitude. C'est des machines qui... Et la progrès... C'était dur parce qu'il faut que tu fasses sécher ton bois. Il faut que tu arrives avec un bois. Donc, j'utilisais du papier journal de la paille. Je me faisais une recette pour être capable d'avoir un taux d'humidité qui avait de l'allure. À un moment donné, je me suis dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Toute l'électricité que j'ai besoin pour générer une granule de bois, je t'ai aussi bien de jeter ça aux poubelles. Et j'ai encore tous ces équipements-là. By the way, je n'ai juste pas quoi faire avec. Il faudrait que j'y revendre. Mais j'ai switché vers le bois directement. La granule de bois, ce qui est intéressant, c'est que ça génère un petit peu moins que le charbon en BTU. Le bois qui ressemble le plus en ce moment, celui que j'utilise, c'est de l'ostrier qui ressemble le plus, qui se rapproche le plus du charbon sans la coter, bien entendu. Donc, le charbon est venu au jour dans les années 1800 surtout. Pourquoi? Parce qu'on est en train de déforesterer. On est en train de saccager les forêts pour nous chauffer. Donc, on utilisait le charbon pour générer de l'électricité. Donc, on utilisait ça avec les trains entre autres. Ça donnait beaucoup de BTU. Et à un moment donné, on utilisait ça pour épargner les forêts. Là, aujourd'hui, on revient à utiliser les granules de bois. C'est un marché qui a levé un peu, qui en a encore, mais beaucoup, beaucoup moins. Il y a moins en moins de poils aux granules de bois. Il y en a encore et c'est là probablement pour rester, mais l'empreinte écologique, là, je le sais, j'en ai fait, l'empreinte écologique est très élevée. Ce n'est pas vrai qu'on sauve beaucoup. On utilise une énergie renouvelable qui est le bois. Moi, j'utilisais le bois mort, le bois, les branches, j'essayais tout ça. Mais non, ce n'est pas, on se fait des accroirs avec les granules de bois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accroirs. J'aurais pensé, mon but était d'investir là-dedans, de commencer petit, comme je fais, dans tout le reste, puis éventuellement grandir. Mais j'ai arrêté, puis il y a une compagnie qui ne va pas bien la bourse, qui en fait, justement, j'ai oublié le nom de la compagnie, mais ce n'est pas vraiment, vraiment important. Êtes-vous un boomer ou un X? Moi, je suis un X, je ne suis pas un boomer. En moyenne, en Amérique du Nord, les boomers et les X valent en moyenne 1,4 million. En moyenne, avec la maison payée puis les biens, c'est à peu près 1,4 million qu'ils valent en moyenne. Les millenoles ont augmenté leur valeur nette, le net worth, de 144 % depuis 2019. Quand même, ça, c'est beaucoup d'argent du gouvernement aussi, puis le fait qu'on ne va plus travailler à la maison, moins de linge, plus d'économie. Donc, à peu près quelqu'un qui a 40 ans aujourd'hui aurait une valorisation moyenne en Amérique du Nord de 491 000. C'est quand même beaucoup. Ça me surprend de voir ces chiffres-là, mais les chiffres sont les chiffres. on est déjà aux insolites. Avoir une nouvelle bouteille, soit pour le vin, soit pour la bière, imaginez-vous que ceux qui ont 65 ans et plus ont ça dans leur maison. À 81 %, quand même surprenant que pas tout le monde ait ça, mais 81 % des gens qui ont 65 ans et plus ont un tire-bouchon, mettons. C'est ça, un tire-bouchon, peu importe la façon que tu l'as. Ceux qui ont en 18 et 24 ans, seulement 24 % des gens qui habitent en dehors de chez leurs parents, parce que leurs parents n'ont rien à 81 %, ils en ont un à 24 %. Ce qui est intéressant, et c'est vraiment le fun de voir la génération Z, 28 % des 16 à 24 ans n'ont pas bu une goutte d'alcool depuis un an. 28 %. C'est énorme, là. Moi, 28, je serais capable j'ai déjà fait six mois sans boire. Je n'avais pas de problème d'alcool. C'est juste que j'avais décidé. Et c'est spécial quand tu vas dans des parties et que tu ne bois pas. Tu es sûr que tu ne vas pas boire? Mais non. Es-tu correct? Oui. Tu as des problèmes d'alcool? Non. Ça ne me tentait pas. J'ai décidé de voir si je pouvais me passer de l'alcool. Mais il reste qu'un bon verre de vin samedi soir ou un vendredi après une semaine de fou. Ça fait du bien en maudit. Est-ce que vous avez les yeux qui sont secs, vous autres? Des yeux qui sont secs, tu es toujours en train de mettre des gouttes et en train de mettre des gouttes. Il y a une étude sérieuse en Allemagne qui s'est passée. Il a dit, ouais, au lieu de toujours mettre des gouttes, il n'y aurait pas une autre solution pour ça. On va les mettre devant des choses drôles et on va les faire rire en masse. Après deux semaines à rire régulièrement chaque jour, les yeux secs étaient réglés maintenant. Vous n'auriez pas assez. Un enfant de 5 ans va rire 300 fois par jour. Un adulte, dans mon âge, ne va rire que 4 fois par jour. Ils peuvent avoir les yeux secs, tabarnouche. Je vous présente en terminant, je ne pense pas que ça arriverait ici. Je vous présente une policienne qui était en Italie. Elle s'appelle, elle était pendant, écoute, 5 ans, elle était députée en Italie. Elle s'appelle Iona Stahler. Iona Stahler, écoute, elle était des films pour adultes très osés qu'elle faisait. Et elle, pour régler, dans le temps de Saddam Hussein ou Sama Ben Laden, elle avait dit, écoute, présentez-moi là, je vais leur faire l'amour pour leur calmer avec leur guerre, eux autres. Elle avait quand même été élue pendant 5 ans en Italie. Tout est dans tout, tout est dans tout. Eh bien, mesdames et messieurs, je peux dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françois-lambert.one. Je vous souhaite une excellente journée et abonnez-vous, ça me fait plaisir. J'ai hâte d'avoir 20 000. Ça fait longtemps que je travaille fort. Peut-être qu'après 20 000, ça va décoller après. Vous êtes de plus en plus à m'écouter et c'est le fun. Allez, bye, bonne journée. Sous-titrage ST' 501